Salut, bienvenue dans ce nouveau format, politique et critique politique d'un peu tout et n'importe quoi. On commence avec Pokémon, c'est parti. Pour commencer, on va étudier le système économique de Pokémon. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais il y a quand même les mêmes produits dans tous les magasins. On est dans une situation de monopole. Il n'y a pas d'État, pas de gouvernement, il n'y a pas d'assemblée pour dire « Calmez-vous, ne montrez pas du doigt avec cet index pointé. » Et pourtant, il y a une police. Enfin, apparemment, parce que sans centralisation des pouvoirs, il n'y a pas d'État. Et sans État, il n'y a pas de police. C'est donc en réalité une milice. Et son principal travail, c'est de faire respecter la propriété. À la limite, tout au plus, il y a un État minimal, policier, libéral. Donc ce monopole n'est pas basé sur un contrôle étatique du marché, mais sur la propriété. La propriété, c'est le droit de jouir de la manière la plus absolue d'une chose. Tellement absolue que tu peux mettre de la javel sur de la bouffe devant des sans-abri, ou stocker plein d'animaux de combat dans un PC à l'hôpital. La propriété, c'est exclusif, c'est à toi, même si tu n'en as pas besoin, contrairement à la possession. C'est sur la propriété privée et son accumulation qu'est structuré leur système économique. Et en l'occurrence, on est face à un système d'accumulation qui est dans une phase totale de son développement. La concurrence a produit progressivement ce monopole total. Une seule entité domine le marché. Mais cette accumulation ne s'est pas faite que par les vendeurs de Pokéball et de Superparas, bien sûr. En l'occurrence, ça serait ridicule de limiter leur système économique au simple Pokémarket. C'est bien toute leur organisation sociale qui est tournée vers cette accumulation, étant donné que leur monnaie leur permet d'échanger plein de choses et se trouve au centre de leur vie. Mais le truc, c'est que les gens n'ont pas de besoin dans ce monde. Ce sont des pures abstractions. Alors vous allez me dire, ah bah oui, c'est un jeu. Bah oui, je sais, mais il faut dire ça pour comprendre pourquoi le travail n'est pas au centre de leur vie. Ils n'ont pas de besoin biologique à satisfaire. Il y en a qui travaillent, mais c'est des marginaux. Bon, bosser dans Pokémon, c'est un truc de punk. Le monde du travail a donc été remplacé par le monde des combats Pokémon. C'est à travers ces combats Pokémon que l'argent circule et s'accumule principalement. En fait, les dresseurs, c'est des entrepreneurs. Pika-pi, pika, pika, pika-chuuu. Du coup, la compétition entre les dresseurs correspond à la concurrence entre les entreprises. C'est-à-dire que dans Pokémon, la concurrence, elle te fracasse littéralement la gueule, tu vois. Pika-chuuu. Ah ! Du coup, cette monnaie, les Pokédollars, constituent une hiérarchie absolue qui structure leur relation sociale. Dans le monde de Pokémon, le duel est une activité socialisante. C'est-à-dire que c'est par les combats Pokémon et le dressage que les gens se mettent en relation. Une fois qu'on comprend que le duel est au centre de leur socialisation, on comprend mieux pourquoi dans ce monde, dès qu'on croise quelqu'un, il nous provoque en duel. C'est bien parce que le duel est une activité socialisante, comme pour nous, le travail et la marchandise. Eh mec, tu veux pas acheter un cadran solaire ? Et c'est pour ça qu'à la fin des combats, les autres dresseurs nous donnent de l'argent. Au final, le capital permet de créer comme un classement, une hiérarchie. Pour mieux comprendre, imaginez que la monnaie, c'est des points. Et vous comprendrez tout de suite le rôle social de la compétition. Leur relation sociale étant conditionnée par cette compétition, on comprend mieux pourquoi les mamans envoient leurs gamins faire du braconnage. Parce que c'est l'incarnation de la réussite. La monnaie devient un référentiel absolu. Il s'agit alors de devenir le meilleur dresseur. Du coup, leur relation sociale, et donc leur vie, est structurée par cette compétition. C'est tout un monde abstrait que certains adorent comme un fétiche. Des gens vouent leur vie à cette compétition. Je serai le meilleur, 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 meilleur dresseur. Ils n'ont pas de besoin, donc on ne voit pas trop les effets négatifs sur les gens. Ils ne crèvent pas la dalle et tout. Mais au final, c'est les pokémons qui subissent les conséquences de ce fétichisme. Et ils ne sont pas tous d'accord. C'est là qu'intervient Mewtwo. Je vous rappelle sa vie pour ceux qui connaissent mal. Mew est un pokémon hyper rare. Et Mewtwo est son clone, conçu exprès pour la compétition pokémon. Mais bon, la bagarre, ça va bien deux minutes. Et du coup, il décide de s'émanciper. Il remet en cause sa condition de clone de compétition et la dissociation entre clones et originaux. Mais il me considérait comme sa propriété. Tu as été créé par des humains pour obéir à des humains. Je ne suis pas né pokémon. J'ai été créé. Mes créateurs m'ont trahi et se sont servi de moi. Je ferai donc avalier seul. Voilà, donc à travers son histoire, on va pouvoir aller un peu plus loin dans la critique du système de société pokémon. Leur relation de compétition est devenue réelle, comme un objet. La compétition s'est réalifiée, ou pour faire plus court, réifiée. En structurant leur relation, cette compétition continue à fonder ses propres règles, sa propre logique et sa reproduction. On peut alors dire que Mewtwo est l'incarnation de cette réification de la compétition. Les humains fétichisent tellement cette compétition qu'ils en arrivent à produire des clones de combat. Les pokémons sont devenus des objets de compétition. Ça devient leur fonction essentielle. Ça devient leur nature même de se battre à ces animaux. Animaux, pokémons, clones de compétition et même dresseurs sont dissociés et réduits à leurs fonctions. La compétition crée une hiérarchie que seul Mewtwo questionne et que tous les autres considèrent comme réelle. Cette hiérarchie est réifiée. Alors qu'en fait, c'est une construction sociale. Dans la nature, ils sont tous égaux. En tant qu'écosystème, ils sont associés. Ils forment une même complexité. Pour conclure, je dirais qu'on peut s'attendre à ce que de plus en plus de plans entiers du monde pokémon soit structurés par cette compétition. Tout simplement car quand la compétition investit un nouveau domaine, c'est un avantage dans la course à l'accumulation. Pokémon, c'est le fétichisme de la bagarre. Sous-titrage Société Radio-Canada